bonsoir le cyclone comment allez-vous dieu merci tout va très bien et la journée la famille dieu merci 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 beaucoup donc vous avez la parole d'abord je vous dis bonsoir bonsoir à toute la famille et dit bonsoir à tous les maux bonsoir à tous les chao bonsoir à toute la classe il dit bonsoir monsieur le président de la république notre père à tous bonsoir madame la première dame madame la première dame madame dominique ouattara notre mère à tous bonsoir monsieur le vice-président et c'est moi mais il connaît notre père à tous bonsoir madame la vice-présidente notre mère à tous chef de gouvernement monsieur patrick archi vous êtes salués bonsoir bonsoir à ministre de la défense de ses tchènes ibrahim ouattara bonsoir ministre de l'intérieur monsieur vaudou diomane bonsoir à tous les généraux tous les officiers tous les soldats dira tous les ivorien je vous dis bonsoir éclairer ce soir ça serait pas bon et franchement parce que en toute sincérité j'ai entendu le président de coordination des cas routiers qui est monsieur touré abdama oui c'est un vieux père que je l'aime bien je le respecte beaucoup et j'ai été son bon petit pas de gauche à droite l'intervention qu'il a fait je n'ai pas dit que c'est mauvais mais c'est moi je peux pas pourquoi je veux pas je vais m'expliquer éclairer ils sont censés sont présidents dans les cas routiers ils sont responsables d'un chauffeur il ya quitté jacouba il est président d'un chauffeur il ya diallo qui est si la ligne des jesco il est président d'un chauffeur il n'est plus si la ligne de jesco maintenant il est à la texaco en face des janaméry à quoi qu'à quoi il ya soloba sans arrêt père à son âme lui le décédé qui était à propos il était président du syndicat chauffeur tout on sait que notre frère père à son âme qui est décédé il était président il était de côté patronat éclairer je veux pas tout le citer mais je vais aller tirer je vais le dire et je veux qu'il n'a qu'à écouter il va savoir qui est en train de parler et il passe je vais lui dire la vérité en tant que président du syndicat chauffeur vous êtes censés à défendre les chauffeurs et c'est ce qui est normal c'est ce qui est juste parce que on paye les droits à chaque fois qu'on démarre les voitures on paye droit pour eux et il y a des caisses et syndicats chauffeurs il y a des caisses et chauffeurs et ils sont nos représentants en temps normal entre nous et l'état c'est qui devait parler mais ils ont failli à l'émission ils sont venus pour leur propre intérêt ils n'ont jamais défendre un chauffeur ils n'ont jamais défendre un transporteur mais à chaque fois il y a une occasion qui se présente un soir il va venir parler non moi j'ai dit oui à monsieur le président d'avoir fait le bon détonné mais c'est le présent merci moi je préfère payer les mille francs à 1 une fois retour que de pays syndicats chaque voyage mais c'est ça on peut passer tous les mille francs par jour c'est ça les vrais points le président avait bon d'abord éclairer cher auditeur je ne veux pas ménager d'abord je ne veux pas parler des présidents je veux parler des haies avant de finir finir le président qui nous a donné éclairer c'est là c'est le profiteur c'est là ils sont pas clairs et c'est cela qui est poisson de tous les chauffeurs en Côte d'Ivoire les chauffeurs sourds ils n'arrivent même pas à mettre leur enfant à l'école il y a d'autres mais ils ne peuvent même pas payer maison et en réalité tous les chauffeurs qui sont au courant des émeubles là ils ont tous les barra à cause de ces syndicats là tous les némolos qu'on voit là ce sont c'est là qui les placent et aujourd'hui on dit merci le développement est venu le président a fait comment dire les gens les péages partout et aujourd'hui les Ivoiriens ont parlé parce qu'on est dit merci on peut parler maintenant avec un président il fait un truc non dire non monsieur le président c'est un peu trop gros voix on dit ce qu'il va accepter pour nous soit non on accepte pour lui ça va si si on pas comme les présidents qui sont passés avant même sur tes voies avec photos de ton leader on te tue on t'assassine non 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 maintenant le président fait il investit milliards nous la population on se lève on dit non le président c'est trop c'est trop et puis il n'y a rien ils nous écoutent soit ça reste si les 1,5 francs ou les prix qu'ils ont donné soit ils l'acceptent pour nous c'est une negotiation et c'est un travail qui a été fait moi je ne ferais pas voilà ma proposition aujourd'hui j'ai dit le transport je n'ai pas dit le personnel j'ai dit bien transport cher auditeur écoutez moi bien j'ai dit les véhicules de transport tu sais je vais parler ils ne parlent pas du personnel vous avez dit personnel non oui voilà c'est que moi je veux voilà c'est que je propose président monsieur le président de la république ministre de l'intérieur ministre des transports et tout le gouvernement fait un effort à nier si c'est les syndicats là on a pu augmenter fait 1500 en pays parce que par jour il y a chacun de nos camions pp 17000 francs et on sait même pas où ça va depuis depuis nous on est apprentis depuis nous on n'est pas nés on est nés être apprentis être chauffeurs être pour vous dire voyager ils sont toujours là ils n'ont jamais rendu compte on russie la gouttron il paye jamais un pot moi je veux pas voici et c'est la lait bouche d'un appelé c'est nous on va revendiquer c'est nous on va les présents fait trop présent il va les présents va nous dire je vais diminuer ou je diminue pas avec nous on n'a pas besoin de malhonnête pour venir oui monsieur le président c'est c'est chaque bagarre qui habitent peut dépasser 17000 francs par jour c'est moi j'ai parlé petit si tu prends des passagers tu donnes des sens tu vas et des sens c'est comme ça et au chargement droit des lignes un pied et tous les tickets enfin tout cela et puis brakodi brakodi a jamais fait forcément je sais pas s'ils ont augmenté maintenant ou si ça a diminué sous nos chacun des haies là ils ont un jour un jour un jour là bas chacun prenait 1 million 800 1 million 800 après la raison de tous les barbots qui viennent à caisser l'argent éclairé ce mot il te dit pauvre terrain fri c'est la seule à pour nous défendre non 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 je crois pas ils nous cachent en effet dans notre nous on va dire on va parler directement avec les autorités ils vont nous écouter ils vont nous entendre parce que nous sommes les acteurs là où je vous parle tout le programme d'aujourd'hui on connaît au pays c'est pas là je connais c'est des manipulataires et c'est ça ils sont pas sérieux ils sont pas là pour nous défendre non les reconnaît pas comme les syndicats non demandent à l'état d'alimenter tout le syndicat au lieu de 1000 francs augmenter 1 1500 voilà la proposition que moi j'ai fait éclairé j'ai dit merci à monsieur le président d'avoir fait le ph oui où on est en train de discuter malgré tant de milliards investis non dit au départ il n'a pas chassé quelqu'un il n'a pas qu'on revient de l'élec quelqu'un et je suis sûr que monsieur le président il sait il sait il va accepter pour nous soit nous on accepte pour nous c'est défendre et puis il n'y a pas de débat au plan on avance donc si ce côté éclairé je voulais parler ministre des transports monsieur m'aider pas si tout ça là au mot des péages j'ai dit mon roi pays au lieu de dépasser 20 000 francs 25 000 francs à la voyous où on sait pas où la région s'en va on préfère donner à l'état va construire nos pays pour l'avenir de nos enfants et de tout le monde et en toute sincérité on finit pas d'apprendre et on s'est pas chouper chez frère qui est venu parler si le payage de Boisquet les deux payages c'est vrai c'est la vérité moi j'ai roulé dessus en train de place j'ai roulé dessus en remont j'ai roulé dessus en boitie je connais le prix c'est vrai ça nous est échappé mais je peux dire aussi que ça nous n'est pas échappé mais chaque chose à son moment chaque truc à son moment il y a des trucs on peut faire sa cadeau on s'est plein même si on a parlé ce contenu de l'évolution du monde mais c'est pas aussi grave c'est pas aussi grave une soirée on va nous recevoir avec le gouvernement ils vont nous écouter il n'y a pas besoin de faire dedans nous on n'a pas besoin d'opposition pour venir nous aider nous on s'en fout de eux si même elle ne parle dedans nous moi personnellement je vais aller continuer parce qu'à l'état comme katina collé avec sa vilaine tête qui parlait de bons pièges et vous à votre talent vous avez fait quoi le président a fait université il a fait hôpital il a pris le goudron et il a pris même ton foyou là qui a volé la ronde de payer vous avez à sentir les gens qui t'ont donné travail pire du pays vous à votre talent vous avez fait quoi mais même même comme comme à l'intérieur même comme à l'intérieur le comme à l'intérieur de l'idéal on pouvait pas voter et on finisse on a une certaine habitant parce que vous voulez vous avez assassiné beaucoup de gens vous avez les charler vous discutez aujourd'hui oui vous parlez mais c'est que vous avez tuer là si elle est vivée je n'allais pas aller toi malhonneur politiciens filet non au courant de vous tout ce que le président fait là c'est bon ça nous arrache et on va payer c'est une organisation parce qu'on va payer on s'en fout les restes chers auditeurs si elle parle comme ça je me suis auprès de vous mais on est dans nos combats il n'y a pas de salité qui va venir c'est jamais même les opposants là ils voulaient ils devaient faire tout pour aider les présidents à construire mais c'est un qui détruit et c'est un qui assassine et ils n'ont même pas encore renoncé c'est quelle laissons ils vont nous donner laissons nous tranquilles éclairer je suis certain qu'on m'aurait dit tous tous les chao tous les mao qui parlent sur la plateforme éclairer pour vérité on m'aurait dit je sais qu'il n'a pas besoin de dire tout ce qu'on a dit c'est là 699 ça c'est réalité éclairer donc opposant qui était dedans cher gouvernement ministre des transports vous êtes quelqu'un on vous aime très bien oui vous êtes un bâtisseur vous êtes courageux mais en réalité pour les adama viennent et dit quelque chose qu'ils sont quittés au Maroc ils sont venus la porte a été fermée et il n'a pas dit la vérité éclairer j'ai envoyé un ici sur la plateforme où beaucoup d'hommes sont au courant il est venu témoin c'est mon ami mon ami de l'onde date qui s'appelle Touré Sanro Taillou qu'est ce qu'il m'a pas fait mais il est allé au Maroc quand il est venu m'appeler quand il m'a appelé m'a rencontré le connerie mais si moi j'étais quelqu'un d'autre là qui allait rentrer dedans à côté de l'argent je lui ai dit que moi là j'ai parlé de voir le monde entier le monde entier m'attend si tu viens pas tu veux sortir et t'es allumé et puis je sais que ça serait le rempart et puis je vais venir sur la plateforme qui m'a dit tiens merci ils sont venus c'est le même qu'on est là c'est lui là qui a trahi mon ami qui m'a détourné comment est mon ami tout rarement quand ils sont venus les gars les a fait rêver on va vous mettez vous ensemble on va vous donner tout rien ils ont donné et je ne peux pas parler ils sont là et en toute sincérité il m'appelle quand il m'appelle là j'ai dit on parle de haute chose pas de transport donc éclairé je vous dis merci vous êtes quelqu'un de vérité moi je suis éclairé j'ai dit ça là cher gouvernement les syndicats tombe sur nous à la gare on sait pas comment il faut parler si tu parles donc combien charge pas ça va gagner des sous des sous il faut être tu pour les emprunter et je les emprunter il n'y a pas longtemps on est pris en piège par et c'est les chanteurs nous on préfère et pour me péage 1500 que de dépasser 22000 francs des voyous cher autorité de nous mes ministres des transports mais ce qu'on connaît amandou connaît moi j'étais moi je vais pas vous mentir en toute sincérité je vais vous parler les gars ont mis beaucoup d'eau d'aller maman c'est grâce à président de la république de quoi doit oui selon le chauffeur là c'est qui est d'aller que si tu connais tu vas faire face mais il faut faire face dès maintenant ça serait très important on vous est dit vous faites un bon travail vous êtes quelqu'un de respecter mais ce qui sont tous les jours c'est des sorgers c'est les mafias ils pourront jamais changer il faut te débarrasser des même si c'est pas facile il faut changer de stratégie pour tu sinon ils ont une caisse qui est là depuis nous on n'est pas né il ya l'argent on met dedans qu'elle n'a jamais été remplie mais tout ce qu'on regarde il n'y a rien dedans ça veut dire que quand on met dedans ça soit en bas donc éclairé c'est ce que je voulais dire pour le moment si la ligne de l'eau si tu veux m'arrêter le cyclone je vous dis merci parce que nul n'est suffisamment d'autres pour connaître tout dans la vie et dieu merci que ce monsieur qui a parlé vous le connaissez et vous nous évoquez certaines réalités et le monsieur même s'il nous entend il peut même venir aussi sur la plateforme pour faire une confrontation avec vous mais une chose qui est évidente déjà vous avez dit quelque chose qui est très 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 utile vous avez dit le côté néfaste des syndicats dans l'augmentation des prix dans le désordre même dans le secteur des transports en Côte d'Ivoire et ce n'est pas la première fois qu'on évoque cette question ici aujourd'hui les prix connaissent une anarchie les prix connaissent un désordre parce que les syndicats veulent se nourrir plus que la propriété de véhicule et ça ça pose un problème qui est très difficile et tant que le ministère du transport va pas prendre le tour par la corne ça ne fera que créer plus de désordre ça ne fera que créer plus de problèmes aux ivoiriens si je prends par exemple votre expérience vous avez dit en fonction de votre expérience les mille francs n'aurait pas été un problème s'il n'y avait pas des sommes exorbitantes que le transporteur devrait payer aux syndicats et aux autres voilà et ça je crois que déjà moi même je n'avais même pas pensé à ça mais je crois que tôt ou tôt il va falloir qu'un jour le gouvernement ivoirien très définitivement le problème des syndicats parce que les syndicats même sont une gangrène et pour les chauffeurs et pour la propriété des véhicules et pour l'état lui même comment quelqu'un qui a payé sa voiture quelqu'un qui s'élève le matin qui dit non lui les syndicats parce qu'ils comptent un peu sur ses quelques kilos de muscles lui gagne plus que tu dis que le monsieur il se prenne un million un quête par jour c'est quelle propriété de voiture qui peut avoir ça ça veut dire qu'il ya un mal qui est très profond et c'est à partir d'un problème qu'on peut découvrir d'autres nous allons comme je le disais le gouvernement a fait ce payage là aujourd'hui un problème qui est là les populations ne sont pas contentes du prix du prix fixé et nous demandons au gouvernement de revoir le prix ça c'est quelque chose ça allait exister que les syndicats soient là ou pas à partir du moment le péage a été pensé sur ce problème là allait être là et c'est pourquoi il est là aujourd'hui mais c'est nous les ivoiriens qui allons payer et donc c'est nous qui allons assumer le poids du réel et celui qui va porter un bagage là dès qu'il crie que c'est lourd là c'est mieux de l'écouter l'état ivoirien dans un premier temps peut faire du dumping on diminue les prix pour maximiser pour accroître le nombre de passage encourager les gens à utiliser ce passage là et de toutes les façons l'état rentrera dans ses fonds puisque tous les ivoiriens ne peuvent pas mourir un jour et en une seule journée et le monde va toujours continuer de fonctionner l'état rentrera dans ses fonds quelle qu'en soit la circonstance c'est ce que nous on essaye d'expliquer aux uns aux autres mais mais d'autre part il ya beaucoup on ne travaille pas pour être un mouton on travaille pour pouvoir s'en sortir mais si les syndicats gagnent plus que les chauffeurs si les syndicats gagnent plus que les les propriétaires des véhicules si les syndicats gagnent plus que l'état lui-même les syndicats c'est qui et comment sont ils constitués et quel est leur rôle véritable nous sommes dans un monde aujourd'hui où la circulation de l'argent quand on ne maîtrise pas toutes les ramifications on peut créer des forces parallèles des forces paramilitaires des forces qui peuvent rouler à contre courant de la réalité et ça le gouvernement doit en tenir compte aujourd'hui parce qu'un secteur où il ya une zone de désordre le désordre peut conduire à quelque chose qu'on ne sait qu'on n'avait pas espéré on voit aujourd'hui le financement du terrorisme et autres on ne sait jamais quand berthe nous dit qu'il ya des caisses qui sont là tout le monde voit l'argent rentre dans la caisse mais tout le monde voit aussi que l'argent et l'argent 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 n'est jamais dans la caisse ça veut dire que l'argent va quelque part et le gouvernement gagnerait à bien comprendre cette situation là à calculer les risques et s'il faut mettre fin à cette histoire des syndicats parce que les syndicats ils agressent et les chauffeurs et les passagers à devenir problème terrible et font la loi avec les prix comme s'ils étaient plus fort même que l'état et le ministère du transport monsieur berthe merci d'avoir évoqué ce fait on espère bien que les autorités vont écouter parce que ce qu'on dit là non a pas dit qu'on a le monopole de la vérité mais à partir d'une parole d'autres choses peuvent subvenir et puis on peut voir des réalités et nous disons qu'il faut regarder le problème dans son entièreté et profiter d'une situation pour régler plusieurs problèmes c'est cela aussi l'efficacité et ça sera aussi très importante vraiment merci beaucoup monsieur berthe éclairé pour finir rapidement il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème éclairé par exemple tu prends ta voiture comme ça matin tu rentres dans la gare tu donnes ton numéro écrit ton numéro si tu dois charger j'en va quelque part tu prends ta voiture comme ça matin tu payes d'abord par les trois mille et quelques tu payes 10 jours bien syndicat syndicat patronat syndicat transporté droit de la gare et tu payes le chargé le premier chargé le premier chargé reste là-bas d'abord et où tu te envoies là par exemple si il est chargé pour aller à l'habitat ou à l'avocaté ou à l'endroit ou à l'endroit de la manière que je fais comment dirais-je à la gare pour charger là tu peux faire la même chose là-bas aussi pour retourner donc en un voyage au lieu de 12 000 francs tu peux dépasser 9000 ton premier voyage maintenant tous les voyages maintenant tu payes 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ donc compter chers parents donc c'est ce que je voulais éclairer et j'ai parlé celui qui dit c'est faux il n'a qu'à appeler sur le direct éclairé va m'ajouter je vais le prouver et si monsieur toureau aussi nous entend je crois tour à dama si ça aussi ça lui parvenait s'il veut peut appeler aussi comme je l'ai dit on va vous mettre en confrontation aussi ok il ne faut pas qu'il parle dire qu'on l'a critiqué ou bien qu'on a parlé derrière lui on n'a pas parlé derrière lui il a fait il a tenu des propos publics et on les a joué ici et c'est à la suite donc que vous avez basé votre expérience pour bien nous expliquer de quoi il est question et donc de la même manière oui oui il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème en tout cas on dit merci à le président de nous aider ce côté cripple le payage de la décale et c'est ça comme ça même si là au montant un pays on sait de quoi on parle donc merci à tout le monde merci beaucoup monsieur Berthe et vous passez une excellente soirée merci merci à vous merci beaucoup et donc mesdames et messieurs nous allons passer au dernier intervenant qui est le roi du printemps il sera la toute dernière personne aujourd'hui ok ok Le roi du printemps Oui, la journée s'est bien passée Dieu merci, que Dieu nous protège toujours Amin, Amin Donc, vous avez la parole Ok, merci beaucoup Voilà Dans un premier temps, je dis bonsoir à tout le monde Je dis bonsoir à M. Berkey Je lui dis merci pour ton intervention Je lui dis bonsoir à Abidyan Kossi Mouhamed Mamba Et à Bouhaka Traoré Et notre mère Moussa Tablan Et je salue Abdoul Chamba Delmas Et je salue L'année Tanguy Katiès Et Moussa Traoré Et le doyen Mouandou Fadiga L'année Adama Koli Et Zana Bamba Je salue A Bouhaka Dix Et Andréa Foké Merci beaucoup, chère Prénaudio Voltiger Et je salue A notre mère Mahjimtea Et je lui dis merci infiniment Pour tout le temps Quelle accorde à la classe éclairée pro-vérité Soit chère mère, soit salue Et merci beaucoup pour ton travail Et Moussa Ouattara Et Kassouad Et Mini Yansissé Et Aline Bakayoko Merci beaucoup Et je vous donne De plus souris de souris La merdeur au travail Et moi je ne sais pas pourquoi Elle aime tant notre plateforme Moi je n'arri pas à comprendre Mais quand même merci beaucoup D'être présent Et je salue Zindyata le concurrent Et je le demande Berté Et sans oublier Mahmoud Ghanam Et je salue Notre mère Aki Nefertiti Et Jean-Pierre Koudou Merci beaucoup d'être là Et j'allais Quand même encore Je salue Notre mère Aki Simwaye Notre mère Aminata Kamagate Et salue Kadyoweli Nyo Merci beaucoup Et je n'oublie pas En tout cas Toutes les personnes Qui sont connectées Et merci beaucoup D'être là Et J'allais Dire Merci beaucoup A toutes les personnes Qui ont eu à intervenir Commençant par Addofis Qui a fait En tout cas Une belle intervention Comme d'habitude Et je dis aussi A tous les élèves Qu'ici Nous sommes ici Pour dire La vérité Et cette vérité là Elle n'est pas Linéaire Et Quels que soient Les différents sujets C'est la plateforme Des contradictions Et la plateforme Du respect Et de l'autre Et c'est ce que nous avons Toujours Fait ici Et En tout cas Moi j'allais dire A tous les élèves Des quelques En tout cas Des quelques Bords Des quelques Contre Là où la personne Se trouve Cette plateforme là Est la plateforme De tout le monde Et chacun Peut venir Dire A moins Que la personne Puisse apporter Une contribution Constructive A l'évolution De la croix du voie Merci beaucoup A toutes les personnes J'allais Me prononcer Un peu Sur le pays De Grand Bassam Et vous savez Que c'est Cette situation là Qui est aujourd'hui A la une Au sein de la population Ivoirienne Et aujourd'hui Nous avons Quand tu regardes Un peu L'ouvrage Qui a été fait Et Franchement L'ouvrage Est de qualité L'ouvrage Est belle Mais quand on Mette Quand on Un payage Et je crois Que c'est L'objectif Et de pouvoir Enquêter De l'argent Pour rentablir L'investissement Qui a été fait Et puis aussi Au delà De l'investissement Qui a été fait C'est aussi Récolter Les fonds Pour pouvoir Entretenir Cette route Et ça Nous sommes Conscients De ça Mais ce qu'il Convient De noter C'est que Les prix Qui ont été Fixés Et Ne comptent Pas A l'assentiment De la population Si je peux M'exprimer Et ainsi C'est vrai On peut me dire Que ce n'est pas Tout le monde Et comme d'ailleurs Ça a été toujours Comme ça Quand il y a Une situation Comme ça Et il y a D'autres Qui déposent La situation Par contre D'autres Trouvent que Ce n'est pas Le meilleur moment Et aujourd'hui C'est le cas Du PS De Grand Bassam Et la fois Passée J'ai intervenu Ici Et j'ai parlé Du Grand Abidant Qui prenait En compte Le Grand Bassam Et un poisson Aujourd'hui J'ai pu Écouter Et Il y a un intervenant Qui est venu Qui a parlé Du PS L'autoroute du Nord Et J'ai eu Une discussion Avec Des aînés Sur ce cas Et je crois Hier ou bien Avant-hier Et Ils m'ont Même parlé De ce qu'il y avait DPA Sur L'autoroute du Nord Et je leur ai dit Oui Effectivement Il y a DPA Sur l'autoroute du Nord Mais Moi je pense Qu'il ne faut pas Il ne faut pas Comprendre tout Et il ne faut pas Faire Cette comparaison Mais Quand on a vu Ce que le ministre A dit On veut nous faire croire Que c'est une route internationale Et que C'est bien Il faut payer Mais Moi je pose aussi La question de savoir Si l'autoroute Routes du Nord Ce n'est pas une route internationale Puisque quand on sait très bien Que cette route là Pas Jusqu'au Nord Mais on ne peut pas me dire Que ce n'est pas une route internationale Et moi je dis Je m'inscris en faux Sur ce que le ministre a dit Peut-être qu'ils pourront Venir nous apporter D'autres En tout cas D'autres explications Mais cette explication là Moi je ne l'apprends pas Et en tout cas C'est son droit De le dire Mais Le prix qui a été fixé Moi je ne rends pas Dans ce que Verté a dit Verté a raison de le dire Moi je ne suis pas De la corporation Des transporteurs Et Nuit de Comme on appelle De la corporation De la coordination Des gars routières Mais Il y a une chose Qui frappe à l'oeil C'est que C'est le prix De 1000 francs Qu'ils ont fixé C'est ce qui C'est ce qui n'est pas Du goût De la population Et que Quand tu regardes Et Cette situation là Va repercuter De façon négative Sur la population Et c'est de ça Que moi je parle Sinon Le problème Que Verté a évoqué Effectivement Tout le monde sait que Les syndicats sont là Pour s'enrichir Et ils ne regardent Que leur intérêt Mais L'état Est conscient De l'existence De ces syndicats Mais pourquoi L'état laisse Ces syndicats là Fonctionner En bonne et due forme Et ça aussi Cette question là Mérite d'être posée A l'état Parce que Si l'état C'est que ces syndicats là S'enrichissent Rien que Pour leur intérêt Et ils ne se soucient pas De l'intérêt Des chauffeurs Mais l'état Aurait dû prendre Comme on rappelle Des dispositions Ou encore Des sanctions A l'encontre De ces syndicats Mais l'état Les laisse Sévir Ça veut dire Que l'état Est conscient De leur fonctionnement Ça c'est un autre débat Mais Aujourd'hui nous avons vu Le transport A été augmenté Parce que Moi Première intervention ici Le jour Où le ministre A donné Les prix Moi je suis venu ici Et j'ai même dit J'ai été clair Et j'ai pesé Bien mes mots Avant de parler Et j'ai dit Comme ça Que Ne soyons pas surpris Car l'avenir Le jour a venu Que les transporteurs Comme nous le savons Ils sont malhonnêtes Et les fidèles Sont encore là Si j'ai trouvé le jour Moi je vais dire De couper cette partie là Et de mettre ça A la disposition des gens Et j'avais dit Dans mon intervention Parce qu'ils profitent D'une situation C'est des gens Qui veulent toujours Augmenter le transport Mais quand il n'y a pas De situation Ils ne peuvent pas Augmenter Mais ils profitent Toujours d'une situation Pour pouvoir Augmenter le transport Et j'avais bien Précisé cela Et donc Aujourd'hui Quand l'état Viens donner L'occasion A ces transporteurs D'augmenter le transport Qu'est-ce que Nous pouvons dire Nous tous on sait Qui sont malhonnêtes Mais qu'est-ce que Nous pouvons dire Aujourd'hui C'est la population Qui va payer les frais Mais qui va parler Mais est-ce que L'état va Tumuler le prix Pour permettre A ces transporteurs Malhonnêtes Là D'enlever Le surplus Qu'ils ont mis Sur le tarif Les tarifs Habituels Sur l'acte Grand Bassam A Boisseau Et Benoît Jusqu'à Noé Donc ça La question là Elle mérite D'être posée A l'état De Côte d'Ivoire Et aussi Aux transporteurs Parce qu'aujourd'hui On nous parle Le transport De Bonoie Qui était De 700 francs Et allé A 900 francs Et voire Vous n'avez même pas Dix mille francs Vous n'avez même pas Dix mille francs Et donc Moi j'ai vu ça là Voilà pourquoi Nous étions Dans l'anticipation Mais Malheureusement Beaucoup de personnes Ne comprennent pas Notre ligne De communication Nous on n'est pas Contre le fait Qu'on ait fixé Les prix du PIB On n'est pas Contre Mais quand même Il faut tenir compte De la réalité Que les populations Vivent Parce qu'on ne peut pas Vouloir lutter Pour les populations Et puis En même temps Augmenter Ce qui pourrait Faire mal A cette même population Aujourd'hui Nous sommes en Côte d'Ivoire Nous savons que L'opposition A échouer Si toute la vie Mais Ce sont des petites occasions Comme ça Que cette opposition Va prendre Pour faire chanter Les gens Et pour faire campagne Avec ça Mais nous avons dit Que ce n'est pas bon Moi je le dis Honnêtement Même si on dit Que les transporteurs Sont malhonnêtes Le président De la coordination Des gardes routières Adamantouré Moi j'ai vu Sa conférence de presse Et ce qu'il a dit Moi je ne dis pas Qu'il a tort Moi je peux même dire Qu'il a raison Puisque Le PL de l'autoroute du Nord Ils avaient été associés Et ils ont eu des réunions Avec le ministère des Transports Ou encore avec le FED Mais après Ils n'ont plus été associés Puisque ce sont des acteurs Du transport Ceux-là Ils sont là C'est eux Qui sont dans ce milieu-là Quand il y a une situation Comme ça Il faut les approcher Parce qu'on sait Que c'est des malhonnêtes Quand vous allez faire ça Demain qu'ils vont venir parler Ils auraient raison Et aujourd'hui C'est le cas De la coordination Nationale des gardes routières De quoi je vois Moi je prends Les vidéos Et moi je dis Qu'ils ont raison On aurait dû les associer Et les faire comprendre Pourquoi Il faut fixer Le PL de Grand Bassam Admirfra Et expliquer tout Mais ça n'a pas été le cas Aujourd'hui Ils ont pris Et voilà Les gens sont en train De parler Et tout le monde sait Que ce n'est pas simple Et nous avons encore Parlé de certaines situations Et je crois que Quand tu regardes un peu Le fonctionnement De notre gouvernement Et nous le chantons Tous les jours Et on va continuer De chanter ça Tous les jours Le seul pémol Du gouvernement Du président Alassane Ouattara C'est que C'est le déficit De communication Et le gouvernement Ne communique pas À temps Et ils attendent Quand la situation Est gâtée Quand ça commence À faire des remis Minages C'est à ce moment-là Ils vont sortir Pour venir expliquer Des choses à la population Mais vous pensez Que les gens Ont suffisamment le temps De comprendre La situation Que vous venez d'expliquer Il faut le faire à l'avance Préparer les esprits De la population À accepter Ce que vous voulez faire Mais faire des campagnes Faire des sondages Et ça Ça manque beaucoup À notre gouvernement Il faut avoir le droit De le dire Donc cette situation Qui est arrivée là Le gouvernement N'attend à s'en prendre En tout cas à lui Et laisser les gens Les gens tranquilles Moi je pense que Les jours à venir Le gouvernement Va se pencher Sur cette question-là Appeler le syndicat De tous En tout cas Tous les syndicats Qui existent Dans le milieu du transport Pour venir les expliquer Et faire des campagnes Sinon moi je ne suis pas Contre le fait Qu'on a fixé des prix Pour payer Avant de passer Et ça C'est comme ça Ça se passe dans les pays Mais au niveau Communication Ça il faut noter Ce fait là Notre gouvernement Est souhaité sur ce fait Il faut se réveiller Et puis expliquer Les choses à table Il ne faut pas attendre Parce que Quand vous regardez Quand le ministre Vient sur le payage Et c'est sur le payage Les journalistes Le posent des questions Et c'est en ce moment Il va s'élever Pour expliquer certaines choses Mais il a fait ça De façon tardive Ça il faut le dire Il faut le dire Il a fait ça De façon tardive Et tu ne peux pas Venir sur les antennes Pour venir dire Que c'est le président Qui a fixé les prix Le prix là Ne peut pas être fixé Par le président Ce n'est pas ses prérotives Le président Ce n'est pas le DG du fait Le président Ce n'est pas le gouvernement C'est vrai Il est le président De la République De Croix du Voix Mais vous êtes le ministre Des transports Si vous avez fixé De combien encore Le prix Avec comme on appelle Le fait Mais ne venez pas dire Aux gens Que c'est le président Qui a fixé Vous voulez mettre La population Sur le taux du président Moi j'ai dit non Monsieur le ministre Vous avez fait là Une fois sur route Et vous n'avez pas Té professionnel Dans ce que vous avez dit Vous ne venez pas Venir dire ça Que c'est le président Qui a fixé les prix Et moi je m'inscris en faux Ce n'est pas le président Qui a fixé Ce n'est pas ses prérotives Les gens peuvent me dire Après ce qu'ils veulent Mais moi c'est ma conception Des choses Et donc Amédie Kouakou A très mal fait De venir s'arrêter Et dire Les journalistes Ont posé des questions C'est vrai Il faut répondre Mais est-ce qu'ils ont demandé Qui a fixé le prix Nous tous on sait Il y a le gouvernement Et il y a le fait Mais quand on regarde ça Mais qui s'occupe des routes C'est le fait C'est le fait Qui s'occupe des routes Et donc moi je pense Je pense que cette façon De communiquer Elle est cadupe Il faut changer La manière de communiquer Pour permettre aux populations De comprendre Le bienfondé Et du prix Qui a été fixé Sur les différents payages Et moi je crois Au gouvernement Mais je pense que le gouvernement Doit s'en prendre A lui-même Et le prix là Moi je le dis A qui veut l'entendre Moi c'est ma conception Il faut revoir le prix Le prix Il faut revoir le prix Pour ne pas que la population Paye les frais Mais d'abord même Aller là-bas Nous on trouve que Le transport est fier Mais vous avez L'occasion Moi je dis non Moi je dis non Moi je ne suis pas Comme on appelle Un opposant Moi je suis militaire RHDP Mais ça touche L'ensemble de la population Nous avons des militaires Dans cette zone là Et quand on prend La géopolitique Ils diront quoi C'est parce qu'ils ne sont pas Comme ça Comme ça Comme ça Voilà pourquoi Parce qu'il faut voir Ce côté là Il faut voir ce côté Moi c'est ma conception Et chacun livre Comme on appelle Son analyse Sur la situation Mais il faut voir la réalité Il faut voir la réalité Des populations Aujourd'hui l'Etat Qui dit Qu'il lutte Comme on appelle A baisser Le prix De certaines choses Sur le marché Mais quand vous voulez Augmenter Quelqu'un qui paye Son savon Kavakuru Pour aller vendre Mais au prix Habitual Qu'il vendait son Kavakuru Quand il va payer On va payer Comme on appelle 1 000 francs Au payage Ou encore Les autres tarifs Qui sont fixés Et ceux qui Le transport Vont augmenter Le transport Mais du coup Ça joue Automatiquement Sur sa marchandise Et arrivé là-bas Il est obligé D'augmenter sa marchandise Mais quand il augmente Sa marchandise Mais quel est Le pouvoir d'achat Des populations Quelqu'un même Qui n'arrive même pas A manger Trois fois par jour Mais regardez Ce que ça fait Quand il y a des situations Il faut avoir le droit De dire au gouvernement Ce n'est pas bon Parce que nous On ne veut pas De trouver Dans ce pays-là Le président L'Assemblée C'est trop saigné Pour la Côte d'Ivoire Et moi Je ne peux pas Que des gens Se lèvent Pour fixer un prix On va venir Entourcer son président Moi je dis non Éclairer si vous avez Quelque chose à ajouter Je n'ai pratiquement Pas de grandes choses À ajouter Puisque c'est le même Ordre d'idée Mais il y a Berthe qu'on a ajouté Bonsoir monsieur Berthe Bonsoir éclairer Proberté Oui Et donc vous avez dit Bonsoir le roi Bonsoir Berthe Comment ça va ? Alayamdoulilah Ça va chez vous ? Oui je vais bien Et la famille ? Oui la famille C'est pas très bien Dis merci Que Dieu nous protège tous Amir amir Bon éclairer Merci beaucoup J'ai demandé A ce que je sois ajouté C'est à dire J'ai parlé plusieurs choses À la fois Parce que la dernière fois Des directes Que le roi est en train De parler C'est vrai Il a dit ça Mais ce jour-là Moi-même J'ai dit même aussi J'ai dit même à la carte J'ai dit Ils sont entrés sur toi Pour monter Moi-même j'ai dit ça Dans le même direct Éclairer En toute sincérité Dans cette affaire A Potschama Si on parle comme ça est Il y a beaucoup de trucs On voit dedans Il y a une manipulation dedans On pourrait faire ça Pour la population On ne l'est même pas criée C'est pas un coup de billet Pour toute la population On va se diviser Il y a une manipulation Voilà j'ai dit Maintenant je m'explique Comment Les transporteurs Pardon Les patrons Comment dire Les patrons Des chauffeurs Les syndicats chauffeurs C'est ça Peut-être A les chauffeurs De augmenter Les transports C'est ça Pendant ce temps Le président Les transporteurs Memeh Elak Et Ibrahim Djabi Moi en tout cas Moi personnellement Je n'ai pas encore Vite cette déclaration Mais je ne suis pas sûr Et certain Que ça va arriver Jusqu'à ce point Et ils ne sont pas invités Autant on les a envoyés Au Maroc Pour aller les porter Il y a un problème Il y a un problème qui pose Ça ça a entiré les Sénéca L'État est en droit L'État est en train de faire Tout ce qui doit arranger La population Voilà Parce que c'est deux choses Qui viennent se rencontrer Après des payages Et c'est des boîtiers Qui passent dessus Donc ce qui se dit Des ressources Des secteurs Là S'il y a un gros bruit On doit les écouter Parce que Comment dirais-je À la gala Si on fait payer Les payages Ça c'est plein C'est ça Mais pourquoi C'est plein Non seulement Ça commence D'abord à la gare C'est ça Tout ce qui prend ça Les chauffeurs Ça commence à la gare Mais le problème Est que Si on dépense plus Il y a un moment Excusez-moi Il y a un moment Qui va venir Où tu vas te plaindre Les transportés Ne peuvent plus Parce que Ça commence à la gare Mais ils ont été Manipulés Pour augmenter La partie À chaque fois Qu'on augmente Et les droits Là ça augmente C'est eux Ils ont d'abord Augmenté leurs droits Avant que les chauffeurs Vont dit qu'ils vont Se sont nerveux On dit qu'on va Autour On va expliquer Et ils ont fait Des réunions Mais c'est là On ne peut pas parler Après des pillages Ça que moi Je parle des syndicats Parce que le vrai problème C'est là-bas D'accord Voilà Si elles n'augmentaient Pas leurs droits À la gare Pour empêcher Les chauffeurs Ce n'est pas Aller augmenter C'est quand C'est augmenter Que la population C'est plein Voilà C'est parce que C'est augmenter Là-bas Les chauffeurs Ils ont demandé A ce qu'ils vont Les transporteurs Aussi Parce qu'ils ne sont pas Considérés Et ils ont pris La décision Seulement Les syndicats Sont fait Et ils ont besoin De leur argent Ils restent là Ils ont tout de ça Les bienfaits Des gouvernements Ils ne vont jamais montrer Pourtant Les cabinets N'ont pas augmenté Et à ce même On a félicité Les présidents De la République C'est mon film Qui est fait Vous voyez Le problème C'est la gare Ils sont manipulés Et ils sont obligés Donc quoi que les gars voient On essaie de voir S'ensemble les rois Merci beaucoup Voilà Merci beaucoup Je pense qu'on parle On parle de la même De la même situation Et moi Dans mon intervention Et l'avant passé J'ai été plus que clair Moi j'ai dit Nous sommes en face Des personnes Qui sont Qui sont là Et des personnes Très malhonnêtes Comme les transporteurs Sous les syndicats Qui sont dans le domaine Du transport Et la vidéo Encore là Et Claire Va chercher la vidéo Et la partie Où j'intervenis Pour que ça soit clair Dans les esprits Des uns et des autres Moi j'ai même dit Que le gouvernement Dans son déficit De communication Va venir donner Le bâton Au transporteur En tout cas De frapper Sur les populations Parce que c'est des gens Qui sont très malhonnêtes Nous tous on les sait Mais à la moindre occasion Il faut chercher D'augmenter le transport Et j'ai été clair Et j'ai même dit Les jours à venir Ils vont nous situer Et les jours à venir Ils vont chercher D'augmenter le transport Et j'ai même dit Et donc Tout ce que nous sommes En train de parler Monsieur Berthé C'est le gouvernement La faute Revient au gouvernement La première faute C'est le gouvernement Et je m'explique Mais qu'est-ce qui empêchait Le gouvernement De réunir tous les acteurs Et de faire une table ronde Venir leur expliquer Avant même l'ouverture Même du payage Le gouvernement Pouvait le faire Le gouvernement Pouvait le faire Parce que quand vous gouvernez C'est des hommes Qu'on gouverne Ce ne sont pas des animaux Et vous devez être souciés Comme on rappelle Du bien-être De cette population Mais qu'est-ce que nous avons Vient le gouvernement Le gouvernement N'a associé D'après la déclaration Du Comme on rappelle État de Matouré N'a associé En tout cas Aucun syndicat A cette discussion Mais quand vous faites Comme ça Vous voulez que les gens Les gens comprennent comment Donc le déficit De communication Est venu entacher Comme on appelle Ce beau travail Du gouvernement Moi c'est C'est de ça Que moi je parle C'est de ça Que moi je parle Donc le gouvernement Doit s'emprunter A lui-même Monsieur Berthé Sinon ce que vous avez dit Nous tous on le sait Que ce sont des malhonnêtes Et là Ils ne regardent Que leur intérêt Mais pourquoi Vous venez Les donner l'occasion D'augmenter le prix Alors que c'est la population Qui va payer ça Moi c'est mon problème Qui est là C'est mon problème Qui est là Moi je n'ai pas de voiture Mais quand je vais J'emprunter C'est le transport En commun Maintenant moi je paye Pour arriver à Passam Mais quand le transfert A augmenter Moi ils ne vont pas Faire pour moi De façon certaine Moi je vais en partie Aussi Et comme on appelle Les frais Donc voilà le problème Monsieur Berthé Le gouvernement A failli sur ce côté Il faut qu'on comprenne ça La communication A fait que faut A ce niveau Voilà ce que je voulais Ajouter Monsieur Berthé Monsieur Berthé Vous avez la parole L'héros a vraiment Merci beaucoup Je suis totalement D'accord avec toi Oui oui Vous parlez du même problème Mais c'est que toi Monsieur Berthé Toi tu connais mieux Le secteur que nous Oui oui Donc toi tu frappes A la base pour monter Alors que nous C'est comme voilà C'est l'augmentation Là qui a été le problème Pour que tous les malhonnêtes Sortent C'est ça Et c'est donc Cette augmentation Là que nous critiquons Pas qu'on critique On essaie de faire Des propositions Parce qu'une fois Qu'on met Les prix À un prix acceptable Tu vas voir Que tous ceux-là Même n'auront plus D'arguments Oui oui Et c'est la même chose Qu'on dit Mais à divers dégrés Mais Monsieur Berthé Aussi va plus loin En nous disant Si on peut régler Le problème des syndicats Une bonne fois là Si on coupe Les syndicats Parce que Berthé A dit un prix Comme par exemple Syndicat fait 1 million 800 Mais 1 million Quelque chose par jour Oui je sais Bon est-ce que ça C'est normal Il y a quelle propriété De véhicule à Bidjan Qui peut avoir ça par jour C'est pas normal Même si tu as dit Véhicule Tu ne veux pas avoir ça Et ça Ce n'est pas du tout Acceptable Des gens qui sont là Et puis Ils ne veulent même Pas travailler Ils ont créé Une mafia Et ça Ça nourrit plus Et c'est ça Le vrai problème Si on enlève ça Dedans là Non seulement Le transport Va être très clarifié Mais ça va permettre Et je l'ai une fois Dit ici Je dis avec le temps Si nos parents Transporteurs du Nord Ne se méfient pas Le désordre là Ils vont payer Les conséquences un jour Parce qu'un jour Va arriver là Une société bien organisée Va venir faire des gares Puis il n'y aura pas de bruit Vous allez voir Ce qui va Ce qui va Advenir Et Au nom de ce souci M. Berthé Ce souci De ses anciens collègues Il essaye de dire Un problème Dans le fond Pour nous dire Si on extirpe Ces syndicats Vous allez voir Que les vrais prix Des transports Seront connus De tous Les chauffeurs Vont gagner Ce qu'ils méritent Les propriétaires Vont gagner Ce qu'ils méritent Et l'État Lui-même Va gagner Ce qu'il mérite Parce que M. Berthé Est en train de nous dire Que les 1000 francs Ne peuvent pas être Un problème Si c'était Que les syndicats Ne l'abusaient pas Mais La réalité aussi Il faut reconnaître Que c'est des gens Comme tu l'as dit Qui sont toujours Zagués Même quand Les prix de l'essence N'ont pas augmenté Ils ont augmenté Les transports A partir de 16 heures Dans tous les quartiers D'Abidjan Ils augmentent Les transports Et puis Ils font de sorte Que les gens Tu puissent décomposer Deux ou trois fois Ton trajet Donc c'est des gens Qui vraiment Aujourd'hui Il faut les extirper De ce domaine là C'est ça Voilà Donc vous dites Pratiquement la même chose Moi Ce que j'allais dire L'État aurait Pu avoir raison Si l'État Les avait appelés Pour venir discuter Avec eux Parce que Le malhonnête Quand tu as lu Il faut Il faut le prendre Par tous les moyens Que ce soit A gauche ou à droite Tu le canalises De temps Tu ne peux même plus avoir Comme on appelle Quelque chose A dire Donc l'État Pouvait les appeler Et venir Faire la réunion Avec eux Et leur dire Voilà pourquoi Nous on veut faire ça Comme ça Ils allaient trouver Un accord là-bas Maintenant Le prix allait être fixé Mais après La fixation du prix Et où Le syndicat Allait se lever Pour augmenter Le transport L'État allait sortir La déclaration Pour dire Voilà les apports Que nous avons signés Voilà ce que vous avez signé Mais pourquoi vous avez fait ça Et donc L'État aurait raison Mais l'État L'État même A été pris Dans son propre piège Mais à la venue Comme Verde l'a dit Moi je ne suis pas Un espère Du domaine Nous on a toujours dit C'est que Le domaine Dans le cas Verde est plus à l'aise C'est le domaine Du transport Lui il a présenté Ce domaine là Il sait Le problème Du domaine Même quand Bien même Qu'il n'est plus au pays Mais il a des ramifications Il a gardé ses contacts Et il est plus informé Donc ces syndicats là Ne sont pas là Pour aider La population C'est ce que l'État Doit comprendre Tant que l'État N'a pas encore compris Comme on l'appelle Pris la pleine mesure De comprendre Que ces syndicats là Sont le vrai mal De la société Dans le milieu Du transport On ne s'en sortira pas Voilà un peu Ce que j'allais dire Il n'y a pas de problème Ok merci Merci beaucoup Le roi Eclairé Je vais expliquer Un peu Comment les gars fonctionnent Eclairé En toute sincérité C'est un cartel Oui C'est des gens Oui Tout le monde Les craint A partir du moment Si nous les Ivoiriens Ceux qui sont censés A défendre Si C'est même Que vous devez défendre Si Les gars vous craint C'est que c'est grave Et Il n'y a pas Chouper C'est dit Il n'y a pas Si Si Sans chauffeur Chauffeur qui peut parler Débat Sénégal Et réclamer son droit Peut-être C'est dit Peut-être Mais je sais qu'il y en a Parce que je connais L'autre qui est là Ça veut dire que Ce n'est pas beaucoup C'est un secteur Où il y a de l'argent Pourquoi on va s'amuser Je vais expliquer un peu Il y avait Onze patrons Onze grands patrons Mais il y a plein Qui sont décédés Pour aller En plus Ils reposent en paix Déclairent Il y a beaucoup de gars Il y a de nouvelles gars Il y a En bas des ponts Il y a 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 Chaque patron Parmi les 11 personnes Qui je parle Ils ont un jour, un jour, brabaudis là-bas. Ça veut dire qu'il y a tous les petits petits gars qui vont encaisser, qui vont prendre les pieds, les droits des lignes, les chaussures trop fortes, pour l'enlève ton rétropité, tout, tout, tout. Tous les OECD qu'on voit sur le terrain, c'est un, il les envoie. Qui sont les petits syndicats des voyous. Oui. Maintenant, ils finissent d'encaisser tout. On peut dire que dans chaque gars, il y a un patron, il y a un chef de gars. Tu vois ? Il y a un chef de gars, il y a son adjoint, il y a un bureau compliqué là-bas. Et aussi, il y a un ticket, tout, tout, tout. Mais c'est lui qui a son jour au brabaudis là. Après la recette, quand ils vont faire la recette le soir, chacun va prendre pour lui. Le poste va prendre pour lui. Chacun va prendre pour lui, même celle qui encaisse. Et tous prend pour lui. C'est qu'ils ont vendu pied. Ils sont tous payés en même temps. Les restes là, on en voit. Il y a un chef qui prend le brabaudis ce jour-là. Si c'est Tchakite-Yakouba, lui, il a son jour, il prend 1 million ou 8 cents. C'est ça. Il n'a rien à voir son pied partout. Son droit de vivre partout. Éclair, excuse-moi, j'ai posé une question à Berté. Oui. Berté, est-ce que ces sommes faramineux que ces gars-là encaissent, mais est-ce que au niveau du ministère des Transports, est-ce qu'il n'y a pas une partie qui va au ministère des Transports de façon officieuse ? Allaoui, éclairer, j'ai dit 11, les autres ne peuvent pas dire les loisius. Mais je vais dire un jour, un tout-sommage. C'est pourquoi celui-là fait ce qu'il fait. On le connaît ? On ne le connaît pas ? On le connaît ? Bon, éclairer, si j'ai posé la question à Berté, c'était pour résoudre une situation. Et j'ai dit dans mon intervention que l'État était, au courant, le ministère était informé de l'existence de ce syndicat-là qui fonctionne, comme on appelle des relations officielles. Donc, c'est pour dire que si tel est le cas, allez-y comprendre ce qui se passe. Voilà ce que j'ai dit. Donc, c'est la population qui est laissée entre les griffes et des loups, en fait. Oui. C'est ça, éclairer. J'ai dit, c'est pourquoi un, comment dirais-je, un appartiste qui est en train de travailler, il y a un petit syndicat qui va venir le frapper, blessé, enlever son arrière, ils vont couper sur lui, prendre son argent. J'ai dit, tu as le prête, tu vas à la police, là. Quand tu vas te retourner, tu vas le trouver, tu vas-toi à la gala-bas. Et puis, tu ne cherches pas pour mettre des choses. C'est pas ça. Donc, c'est pourquoi il y a des transportés qui se sont organisés. Chacun a pris des avocats. Donc, c'est là qui sont protégés. Mais, eux, ils ne sont pas beaucoup. Bon, entre nous, en plus, l'État est en train d'investir. C'est un transport, même l'État doit construire la Côte d'Ouane-même. Pourquoi on s'est menti, les ? Pourquoi on va s'est menti ? Président, comment est-ce ? Président de Patrona, Lui, il est là. Oui, Dhabi, Dhabi et Brême. Oui, Dhabi et Brême. Quand il est décédé, lui, il est là. Mais il est là. Bon, quand il est là, il travaille, le pays bouge, on a besoin de voir des trucs. Le problème entre le tour et le gaussou, c'est pas, moi je dis, rivalité qui est là-bas. Non, chacun va jouer de son relation, torpiller l'autre. Mais il ne peut pas dire ça directement. Il y a des gens, tu ne peux pas les sauter, malgré qu'il n'est pas syndicat choper. Mais si tu veux décider là, pour que lui, il parle, s'il n'est pas d'abord, ça ne passe pas. Mais ce n'est pas normal. La Côte d'Ivoire n'est plus à ce niveau. Il y a eu toujours l'investissement. Je veux qu'on parle de métro. Le ministre des Transports, vraiment, il fait du bon travail. Mais il y a des gens là, il faut qu'ils décident pour même faire en même temps. C'est mieux. Sinon, vraiment, ils vont saboter le travail. On va rester là, crier, crier, en tout cas, président en train de tout faire. C'est là. Ça, c'est intrigu. Vous allez voir, il y a un nouveau syndicat qui va créer. Quand il faut comme ça, il crée un nouveau syndicat. il sait de quoi il s'est entré parmi. C'est ça. Voilà. Donc, Éclairé, voilà, c'est ce que vous voulez dire. OK. tu ne sais là, vraiment, si ils sont prêts pour nous, on allait voir. pour mes résumés, éclairer, moi, je dirais que le déficit de communication met parfois un mal même, comme on appelle les compétences du gouvernement. Effectivement. Moi, je pense qu'à la Bénine, il faut que le gouvernement se donne les moyens de communiquer largement avant même la mise en service de certaines infrastructures qui nécessitent un paiement. Quand on ne communique pas assez, quand on ne communique pas assez, ça devient difficile. Il y a un deuxième PA qui va être construit sur cette même route-là, un peu plus devant, comme on l'appelle, devant le premier PA qui a été construit. Donc, il faut commencer à préparer les esprits des gens. Parce que faire ça 1000 francs, aller faire là-bas 1000 francs ou encore je ne sais combien, il faut communiquer largement sur cette paie-là. Et je ne parle même pas du domaine des routes. Tout ce que le gouvernement entreprend, c'est vrai, on nous dit qu'il y a le CICG, mais nous, on n'a pas vu ça dans le CICG. Mais combien de personnes ont la connexion pour se connecter ? Combien de personnes ? Nous avons dit que les radios locales sont là. Et tous les canaux qui peuvent permettre d'avoir une accessibilité en tout cas facile, il faut les utiliser. Il faut les utiliser. Mais vous attendez seulement que les gens viennent d'interroger et que ce n'est pas ça. Mais moi, je prends mon frère, comme on l'appelle, Jean-Pierre Coudou qui est peut-être dans un fly, au fond, au fond, là-bas, ou même là, le réseau, il n'y a pas de réseau. Mais quand même, il y a une radio locale qui couvre la zone. Mais pourquoi ne pas utiliser ces... C'est un différent canot de communication pour partager l'information. Et ça aussi, le gouvernement doit voir ça. Parce que la Côte d'Ivoire a tellement souffert que nous ne voulons plus de crise dans ce pays-là. Et regardez le niveau auquel le président à la Seine Ouattara a mis la porte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous disons « Mais celui qui va venir à prendre l'île, il aura du pain sur la planche. » Parce que ça ne sera même pas facile pour se terrier. Mais est-ce qu'il faut gâter tous ces acquis-là ? Non. Le déficit de communication n'est en fait, comment on l'appelle, un problème pour venir gâter tous ces acquis-là. Il faut communiquer largement, trouver les voies et moyens pour rendre accessible l'information à tous les Ivoiriens. Même le lambda qui se trouve dans un complément. Il faut qu'il ait les informations à temps. Voilà, j'allais me résumer si ce n'est pas là. Donc, c'est un peu ça mon intervention. Il n'y a pas de problème. Il y en a traîné, pour clore sur ce débat-là, il y en a traîné Madou Fadiga qui venait dire « Je crois que vous parlez de la même voie. Berthe veut souligner que le gouvernement doit régler le problème des syndicats et des Niambros. de sorte que les transporteurs jouissent de leur labeur et le gouvernement a failli dans la communication. Dans tous les cas de figure, le gouvernement est responsable. » Et donc, c'est avec ces mots-là que nous allons clore ce sujet pour pouvoir avancer. Oui, oui. OK. Merci beaucoup. Et là, il y a deux derniers sujets mais ça, ça ne lue pas. Il n'y a pas de problème. Ce qui concerne le fonds que les Américains vont employer aux jeunes du Nord, et je pense que c'est ce que nous avons dit. C'est une très belle manière pour lutter contre le terrorisme parce qu'il ne suffit pas d'aller payer des armes pour venir attendre. Oui, c'est vrai, les armes sont une solution mais cette solution que le gouvernement vient d'adopter, je pense que ça sera l'une des meilleures solutions. L'argent, comme tu as été clair avec les gens, il ne faudrait pas que les gens pensent que l'argent c'est de l'argent cadeau. Vous prenez, vous allez rembourser parce que ce que vous allez rembourser là, c'est ce qu'ils vont prendre en compte pour donner à d'autres jeunes du Nord. Donc il faut que ça soit clair pour que les gens comprennent. Et ça, il faut dire merci au gouvernement du président Alassane Ouattara. Vraiment, c'est un acte à saluer et nous lui disons infiniment merci et ces jeunes qui sont vulnérables, qui sont en proie aux terroristes, ça va leur permettre de ne même plus s'occuper de ça. Parce qu'un jeune qui est occupé dans sa boutique ou encore qui est en train de faire son jardin ne laissera jamais tomber ça pour aller prendre des armes quand il sait qu'il va perdre la vie là-bas. Et ça, merci beaucoup au président Alassane Ouattara. Et ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, pour finir, j'allais dire comme ça que le ministre gouverneur Touré Kaoussou a effectué une mission en Égypte le 21 juin passé et cette visite-là était pratiquement, je crois, d'une visite de prospection et il était allé s'imprégner des réalités agricoles en Égypte et à cet effet, il a visité un champ d'implantation risicole et qui a doté en tout cas de tous les outils de production mécanisés et il est sorti fier et il a même dit qu'il était venu voir la façon dont l'Égypte s'y prend en matière d'agriculture pour ensuite venir implémenter ça dans sa zone, je vais dire, dans le district de Denguele. et moi, je salue cette action et je pense que pour moi, ça doit être un nouveau départ pour Oudjene et quand on sait que toutes les difficultés qu'ont connu cette région, surtout, je vais parler du district de Denguele, il y a eu tellement de choses et le guettet entre les cadres et je pense qu'à partir de la nomination de Gaussou Touré, nous avons même vu quand il a été investi et quand on lui a donné son pardon de commandement et je pense qu'il a dit beaucoup de choses intéressantes et il faut j'ai un acte à la parole pour permettre au fils du Denguele d'être plus à l'aile et de se sentir dans ce développement et moi, je crois que le ministre gouverneur en tout cas va travailler dans ses chances pour que Oudjene en tout cas puisse avoir un bon développement et réconcilier tout l'État dans le bien-être des populations d'Oudjene et que reste vous avez quelque chose à ajouter. Je crois que vous avez déjà tout dit le roi et surtout relativement à la région du Denguele je crois que c'est une région qui mérite qu'on lui donne toutes ses chances et le chef de l'État en nommant les ministres gouverneurs c'est un argument contre les différents ministres qui ont été nommés dans leur région je vais dire clairement les choses il n'y a pas de développement chez nous c'est comme ça le président a pris chaque fils de la région il a nommé si il n'y a pas de développement dans la région c'est la cause c'est le vice ministre c'est le ministre gouverneur qui a été nommé on va leur donner les plans de développement avec les financements qui vont pour pouvoir faire le travail et ces personnes là doivent être redébables à tous les niveaux pour répondre devant le chef de l'État il faut que le travail soit fait consciencieusement et je le dis et je l'ai toujours dit le Denguele c'est un peuple brave et digne qui mérite respect mais qui mérite aussi pour le sacrifice même que ce peuple l'a fait pour l'acquisition du pouvoir par Hassan Ouattara je pense que ce peuple la mérite que vraiment eux-mêmes ils s'asseillent et disent vraiment on a senti le développement sous l'époque de Ouattara ça c'est ce que nous souhaitons pour cette région comme pour toutes les régions de la Côte d'Ivoire d'ailleurs mais le laxisme des cadres et souvent même le retard que cette région a accusé que ce soit en termes d'union que ce soit en termes même de plan de développement les cadres n'ont pas vraiment été ils ne se sont pas arrivés au bon moment mais comme on le dit il n'est jamais tard pour bien faire si c'est comme ça que les choses vont aller véritablement de l'avant il faut que les gens taisent leur divergence interne essayer d'abord de développer la région et après le reste s'en suivra je ne sais pas si peut-être M. Berthé a quelque chose à dire là-dessus M. Berthé, éclairé merci nous souhaitons bonne chance à Gauss-Touré si le développement arrive vraiment ça serait partout en Côte d'Ivoire ça serait plaisir pour nous les Ivoiriens nous pouvions dire que vraiment l'idée de présent puisse se passer ou non que les cadres comprennent à vraiment ce côté on va dire ça mais on va revenir parce que pour vérifier éclairé maintenant là il n'y a pas de discours dedans voilà on va faire puis si on voit rien on va faire bruit on va l'être voilà il ne s'agit pas de venir nous blaguer deux, trois jours non, non, non c'est que si nous vous sommes tous essayez de faire ce que le président demande maintenant éclairé pour finir je vais dire comme ça M. Amadou Kone ministre des Transports vraiment il fait un travail remarquable mais franchement ces secteurs-là il faut que le ministre prenne des décisions à comment appartenir ces secteurs parce qu'autour en bas c'est même qu'ils sont acteurs vraiment il y a beaucoup de problèmes et c'est même qu'ils ont payé les véhicules en toute sécurité oui mais pour le vrai problème c'est des bandits qui tombent sur nous oui ils sont les syndicats qui ne payent rien pour les acteurs donc vraiment essayer de trouver une solution pour que les Ivoiriens puissent respirer un pays pour qu'on puisse développer ce pays ensemble c'est ce qu'il voulait éclairer si vous avez quelque chose à dire merci beaucoup j'ai oublié j'ai oublié un point important ok il y a comme on appelle un journaliste de Kwasi.com que tout le monde connaît qui est rentré en contact et moi qui souhaiterait avoir un contact de la coordination nationale des gars routiers de Côte d'Ivoire et donc s'il y a des gens qui sont connectés sur la plateforme qui écoutent eux qui sont de cette coordination peuvent rentrer en contact avec la rédaction de Kwasi.com voilà c'est ce que j'allais dire il n'y a pas de problème ou même si on entre en contact avec la plateforme on va essayer voilà je parle de la coordination on va essayer de la canaliser vers ces personnes vraiment merci beaucoup à tous maintenant il y a une question pour toi éclairer il n'y a pas de problème écoutez très bien ce que j'avais dit mon frère éclairer où prévient-t-on ton inspiration ta motivation du lundi au samedi aucun cyberactiviste ne t'a contredit et ils ont tous été invités mais personne mon frère mon frère tu es dans la vérité que tu sois béni ainsi que les EPV ce message vient de Mohamed Doumbia éclairer qu'est-ce que vous vous dites je veux dire que ce n'est pas éclairer lui-même c'est l'ensemble de tous les cerveaux comme monsieur Berthe comme toi-même comme Sundiata comme le frère Touré comme Yann regardez la qualité des personnes qu'on reçoit ici quand le samedi on a reçu monsieur Sidi Kaba spécialiste en terrorisme et qui nous a profondément parlé de tout ça vous voyez que ce n'est pas la force d'éclairer mais c'est parce que l'éclairer sait comment choisir les bonnes personnes pour essayer de faire un travail que le monde entier peut apprécier et je dirais aux frères qu'il y a quelque chose en nous c'est l'amour du pays et puis je ne veux pas vous mentir Berthe sait ce qu'on a subi dans la guerre Berthe connaît je n'ai pas dit il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire mais il y a eu doublement la guerre à Boaké et Berthe sait combien de fois on ne se connaît pas physiquement mais ça détruit toutes nos vies c'est ça aussi qu'il faut qu'on dise aux gens et aujourd'hui moi étant à près de 10-15 000 km de la Côte d'Ivoire mon souci le plus grand aujourd'hui c'est que ceux qui n'auront pas la chance parce que nous autres même Berthe c'est la guerre qui nous a fait fuir le pays il ne faut pas avoir honte de dire la vérité parce que quand il n'y a plus de perspective d'avenir tu te dis que ce n'est pas la peine et donc quand on regarde ça aujourd'hui ce n'est pas tout le monde qui aura la chance de quitter la Côte d'Ivoire il faut plutôt chercher à créer de façon endogène les conditions pour que chaque personne ait sa chance en Côte d'Ivoire c'est ce qui fait qu'on se dit qu'aujourd'hui si peut-être par notre parole on peut apporter un plus on le fait et ça pour le faire on n'a pas besoin de chercher quelque chose ce que nous recherchons c'est que notre travail puisse être respecté mais c'est avec le temps si on a menti toujours la voie est ouverte les gens trouveront les mécanismes pour nous dire là là vous avez menti mais en toute sincérité notre objectif il est loin je dis bien notre objectif il est très loin de faire notre promotion ou bien de chercher même à avoir raison non nous vérifions les faits regarde ce bel exercice que tu viens d'avoir avec Berthe c'est ce que nous voulons la dernière fois M. Bakayoko et M. Touron ont fait la même chose et dans ça là tout le monde a appris quelque chose ce que toi tu as dit là on dit c'est vrai ce que Berthe a dit là on dit c'est vrai donc en ce moment qui n'a pas raison tout le monde a raison ça veut dire que normalement la discussion intellectuelle ça doit se compléter Eclaireur ne connait pas tout Berthe ne connait pas tout nous même ici on ne connait pas tout on n'a pas toute la vérité mais ce qu'on dit là quand les esprits sont foncièrement guidés vers la richesse de la vérité vous voyez que ça devient un travail collectif et donc l'Eclaireur comme on dit ce n'est pas une personne même si moi-même je ne suis plus là la place m'a pas continuer mais la grande différence entre le faux et le vrai se distingue surtout avec la qualité du travail et nous sommes les seuls à dire que nous mettons même notre travail sur la balance de la réflexion et de la critique quand on finit et puis on dit si c'est pas vrai que les gens viennent et on attend que les gens viennent et ici comme on a dit quand tu vas venir tu ne peux pas venir raconter des choses et puis partir ce temps-là non ce n'est pas sur cette plateforme quand tu viens la méthode elle est simple tu dis bon moi je vais dire quelque chose voilà où je tire mes preuves on met ça devant tout le monde maintenant c'est que toi-même tu veux dire tu dis ça quand tu vas finalement tu dis bon le document que tu as dit là c'est que toi-même tu voulais dire tu as dit mais le document dit voilà la suite c'est très important et c'est ça un homme quand tu as encore de la fierté ta parole et tes actes seront des juges contre toi ou mis en faveur de toi et donc chaque propos que tu vas tenir et chaque acte que tu vas poser il faut être capable d'utiliser les faits concrets pour dire bon voilà et il y a quelqu'un qui me demandait mais pourquoi tu demandes toujours les preuves je demande toujours les preuves parce que éclaireur ne peut pas fabriquer des preuves et quand une preuve est là ça veut dire même si vous ne croyez pas en ce que j'ai dit les faits que j'évoque aller prendre et regarder et puis voyez si ça a été dénaturé ou non c'est là l'importance des preuves c'est pas la beauté de quelqu'un qu'on regarde c'est l'importance de ce que tu dis quand tu peux soutenir ça avec des preuves ça arrive à convaincre davantage les Ivoiriens et puis une autre chose notre présence ici sur la plateforme c'est d'aider les Ivoiriens à comprendre c'est quoi la politique voyez-vous la semaine passée des gens avaient pensé que pour aller à la primature ou pour pouvoir rentrer dans un ministère il fallait être l'ami de quelqu'un et que ce quelqu'un allait faire des procédures vraiment extraordinaires non vous étiez là-bas dans ce mois de juin vous avez fait trois ministères déjà en plus de la primature et donc pour l'homme pour le citoyen lambda aujourd'hui Alassane Ouattara vraiment la gouvernance d'Alassane Ouattara appartient au peuple c'est pas des mots vains sinon combien vous avez payé pour être reçu à la primature est-ce que ça a été difficile et je dirais même je dirais même que c'est la primature qui est venue à vous et c'est ça la beauté de ce pouvoir de Alassane Ouattara et moi en arrière-plan je dis quoi Alassane Ouattara ne peut pas faire tout ça se mettre au service des Ivoiriens et les Ivoiriens ne vont pas comprendre et aller vers Alassane Ouattara c'est la montagne qui est venue à nous et regardez c'est notre aîné monsieur Kone le conseiller l'un des conseillers spécial du premier ministre même qui est rentré en contact avec nous regardez cet acte même d'humilité et de grandeur et tout ça c'est pour que toi qui es au village le mec qui est assis au grain là ça veut dire quoi si vous vous organisez bien si vous avez des choses correctes des choses qui méritent qu'on prenne attention vous pouvez faire une demande vous n'avez pas besoin de l'éclaireur vous n'avez pas besoin du roi du printemps ici là c'était pour vous montrer que tout le monde peut aller là-bas et donc on veut décomplexer la vision que les gens ont pour leur dire non tout le monde est inclus dans la politique du président Ouattara à tel enseigne même que même si tu prends rendez-vous avec le président lui-même tu seras reçu tu seras reçu si ça en vaut la peine et donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire et puis chaque soir on permet aux uns aux autres de parler et tu vois mais on casse le niveau du discours pour que les gens comprennent c'est quoi la politique comment on doit faire la politique comment le monde même fonctionne est-ce que quand on nous dit qu'il y aura famine là en Afrique avec la guerre en Ukraine est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est mensonge on explique ça simplement pour dire ce n'est pas un mensonge mais c'est de la manipulation des médias qui tire un profit et derrière ça aussi il y a des organisations comme la FAO ou bien par exemple j'oublie un autre nom qui ont besoin d'alerter et donc c'est des systèmes de communication mieux vaut alerter au pire et l'éviter que d'attendre le pire avant de chercher solution par exemple et donc une fois que tu comprends tout ça là ça va te permettre de comprendre même l'évolution globale du monde de comprendre comment les choses fonctionnent dans ton environnement quelqu'un qui suit la plateforme aujourd'hui tu connais déjà le fonctionnement des hommes politiques et par anticipation tu sais déjà comment les aborder et une fois que les Ivoiriens auront compris ça vous allez voir que les hommes politiques ne pourraient plus les manipuler pour assister à des CNT ou à des violences c'est ça que nous recherchons ok d'accord donc Mohamed Doubja donc la source d'inspiration des référents c'est toi c'est tout le monde c'est tout le monde parce que c'est un travail de longue haleine c'est aussi les auditeurs qui sont là avec nous quand je regarde l'effort de Madame Blanc de Kaswat de Meraki de toutes ces personnes et c'est qu'on disait la dernière fois on vient de m'envoyer une vidéo où quelqu'un même qui est en France vient confirmer ce qu'on disait sur la réconciliation que les gens faisaient le 5 et la personne le dit éclaireur les gens viennent encore de te donner raison et donc après je vais t'envoyer la vidéo mais je n'ai pas suivi et donc vous voyez nous ne sommes pas des magiciens mais c'est parce que on fait des analyses cartésiennes et ce n'est pas c'est pas difficile ça veut dire quoi ça veut dire que quand tu as un esprit à guérir là tout ce qui se passe dans la vie là tu essaies de prendre chaque chose tu la mets dans son contexte et puis maintenant tu essaies de relier tu essaies de relier de faire les liens une fois que tu arrives à faire les liens ça te permet de tirer des conclusions et avec ces conclusions là tu peux essayer de faire de la projection et faire des analyses par anticipation c'est ce que nous faisons et c'est pourquoi vous verrez que nous n'allons pas être ici pour dire qu'Alassane a construit 10 points 15 points on le fait de façon très sommaire mais pour nous c'est comment Alassane peut faire encore plus et donc ça ne veut pas dire qu'on n'est pas satisfait Alassane même nous fait rêver et nous on lui demande de nous faire encore rêver davantage voilà la grande différence entre nous et ceux qui sont satisfaits on aura toujours raison il y a Ousmane Traoré qui dit comme ça éclaire s'il te plaît il faut bloquer et mettre en guézo c'est un arcaire il y a un vendeur de bonheur ici donc il faut chercher à l'enlever sur notre plateforme il n'y a pas de problème ça sera fait ça sera fait il faut l'enlever sur notre plateforme comment il s'appelle déjà il s'appelle Maitre Guézo ok Maitre Guézo il n'y a pas de problème je vais le rechercher voilà c'est Ousmane Traoré qui a mis ça certainement ce vendeur de bonheur là je pense que c'est ici il va venir trouver ses clients non non il n'y a pas de problème 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 on est déjà dans le bonheur le président il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème voilà voilà vraiment éclairé merci beaucoup non c'est à vous le remercie vraiment Mario Sissabalem notre mère Aki vraiment merci beaucoup à tout le monde et Yann Koulou et autres là Fiona Koura et tout 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 vraiment c'était mon intervention du soir et j'ai plus du plaisir à parler avec Bertie ensemble et de ce problème là et vraiment c'est ce que nous recherchons et vraiment j'ai du bonheur à chacun à nous de nous retrouver demain et Adjiam Mariam merci beaucoup et merci beaucoup pour tout le monde moi est-ce que merci 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 beaucoup à toi le roi du printemps merci aussi à monsieur Cyclone que la protection de Dieu demeure en chacun de nous merci beaucoup merci 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 ok merci à toi